Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de choisir le Rural Bene TV pour être au cœur de l'information agricole. Voici l'essentiel de cette édition. Les acteurs de la filière crevettes ont tenu le cadre de concertation ce mardi 12 mars 2024 au siège de la Fédération des unions de producteurs du Bénin, Fupro-Bénin à Boycon. Vous aurez les détails dans ce journal. La Fédération nationale des femmes agricultrices du Bénin, Fénafab, en partenariat avec Cœur Bénin-Tobo, a célébré la Journée internationale des droits de la femme GIF 2024 à travers le thème « Investir en faveur des femmes agricultrices du Bénin, accélérons le rythme ». Et puis, nous parlerons dans le dossier du forum de partage d'informations sur l'entreprenariat agricole au Bénin organisé par le groupe de presse Le Rural, toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Avant de développer ce titre, démarrons par la météo. Demain jeudi 14 mars 2024, la météo annonce à Liara dans le département de l'OMU un temps incertain en cours de journée. Les températures fluctueront entre 28 degrés Celsius et 33 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 21 km par heure direction sud-sud-ouest. Dans l'après-midi, le ciel deviendra un peu nuageux et les risques de pluie sont de 35%. Le soleil se lèvera à 6h56 et se couchera à 19h01. On démarre l'actualité par l'International. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a accueilli les mardis 12 et mercredis 13 mars 2024 la quatrième conférence mondiale du Forum mondial de la banane à son siège à Rome avec des tables rondes réunissant diverses parties prenantes pour discuter des défis urgents auxquels le secteur est confronté. Elle porte sur des domaines tels que les droits des travailleurs, l'équité entre les femmes et les hommes, l'empreinte environnementale, la production durable et les problèmes d'ordre économique. Signalons que la banane est le fruit frais le plus exporté au monde. Les échanges mondiaux dépassent les 10 milliards d'USD par an. Au plan national à présent, il y a de cela six mois, les acteurs de la filière crevette étaient au siège de la Fédération des unions de producteurs du Bénin, FUPRO-Bénin pour la mise en place d'un cadre de concertation. Il y a mardi 12 mars, ces acteurs ont tenu leur Assemblée générale. Innocé Sialoko, Béranger, Robonuto et Maurice Landé nous font un compte rendu. Les acteurs de la Fédération nationale des collecteurs et transformateurs de crevettes du Bénin se sont réunis au siège de la FUPRO-Aboïcon pour leur Assemblée générale constitutive. Ceux-ci interviennent dans le cadre de la mise en place de cette fédération. Acteurs de la filière, membres, représentants des coopératives et organisations partenaires étaient tous de la partie. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire l'Assemblée générale constitutive des coopératives qui ont pour rôle le développement de la filière crevettes au Bénin. Nous avons ensemble conduit le processus de la mise en place des acteurs de crevettes au Bénin. Ça fait six mois que nous avons travaillé pour mettre le cadre de concertation des acteurs de crevettes en place. Ils ont travaillé aujourd'hui à atteindre les objectifs dans les communes. Occasion pour Simé Rwesouaélo et le président de la fédération de présenter les défis objectifs à mener avec ses membres pour la filière. Ils ont travaillé aujourd'hui à l'Otel, restaurant, marqueurs... et nous devons nous défendre et nous devons nous défendre et nous devons nous défendre et nous devons nous défendre. Athanaz Aguia, président de la FUPRO-BENEN, n'a pas raté l'occasion d'exposer ses attentes au nouveau bureau de cette fédération afin de redynamiser la filière crevette. Nous attendons de cette organisation une filière vraiment rentable, une filière que nous allons accompagner pour que ce soit vraiment une filière de type rentabilité, pour que tous les acteurs puissent se donner à cette filière pour que l'économie locale, l'économie nationale et internationale puissent vraiment aider chacun de nous à sortir dans nos propriétés. Une nouvelle haine s'ouvre ainsi pour les acteurs de la filière crevette avec pour principal défi élargir le marché des crevettes OPIN. Toujours dans la journée d'hier mardi à Beaumé, la Fédération nationale des femmes agricultrices du Bénin, Fénafab en partenariat avec Cœur Bénin Togo, a célébré la femme agricultrice à travers le thème « Investir en faveur des femmes agricultrices du Bénin, accélérant le rythme ». Cette célébration s'inscrit bien sûr dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme GIF 2024. Le résumé de cette activité avec Oyeyemi à Ghané, Marcia Laranço et Brunel Kukonu. Le mardi 12 mars 2024, la ville d'Abaumé a été animée par les tambours et les danses des femmes agricultrices du Bénin, ainsi que par les femmes des groupements Fafawa, venues en grand nombre pour célébrer leurs droits. Cette célébration était une initiative de la Fédération nationale des femmes agricultrices du Bénin, en partenariat avec le Consentium Ker-Bénin Togo et Ghen, sur son projet Cascade. Parmi les 20 communes d'intervention du projet Cascade au plan national, nous avons intentionnellement choisi la commune d'Abaumé, non seulement à cause de sa position géographique centrale, mais surtout à cause de son histoire, de la position qu'a occupée la femme dans l'arène des rois d'Abaumé. Vous êtes les plus nombreuses au Bénin et on ne peut avoir une sécurité alimentaire et nutritionnelle sans vous. Sans vous, le ménage souffre. Et si le ménage souffre, tout le pays est en souffrance. Placé sous le thème « Investir en faveur des femmes agricultrices du Bénin », « Accélérer le rythme », l'objectif principal a été de mettre en lumière les efforts des femmes agricultrices et d'envoyer des messages forts aux autorités politiques et privées afin d'augmenter les investissements en leur faveur. Ces moments de célébration ont également été des occasions de réflexion sur la situation difficile des femmes agricultrices, souvent victimes de discrimination et d'inégalités économiques. Dieu remercie la présidente de la Fédération nationale des femmes agricultrices qui a pu organiser une telle journée. C'est une journée capitale, parce que ça fait des décennies que le monde agricole a commencé par évoluer. J'aimerais vous dire que dans cette journée internationale des droits de la femme, le Fonds national de développement agricole célèbre le rôle crucial que jouent les femmes dans le secteur agricole. Leurs contributions inestimables, leur résilience et leur détermination sont des moteurs essentiels pour la prospérité agricole et le développement durable. Comme vous pouvez le voir, cette journée a été un véritable succès. Les engagements pris par les autorités locales sont un pas dans la bonne direction pour garantir un meilleur avenir pour ces femmes courageuses et essentielles à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Dans le but d'aider les entreprises à trouver des solutions à leurs problèmes de gestion, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI-Bénin, a signé avec la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Paracou, une convention de partenariat qui vise à mettre en place un programme de facilitation du stage des étudiants en entreprise. Les entreprises formelles établies sur le territoire béninois et désireuses de participer à ce programme sont priées de s'inscrire en remplissant un formulé partagé sur la page de la CCI-Bénin. La date limite d'inscription est prévue pour le 31 mars 2024. Nous sommes toujours dans le mois dédié au respect des droits de la femme et bien sûr, à cette occasion, nous avons eu le privilège de nous glisser dans le laboratoire d'une chercheure en agronomie passionnée. Elle s'est Charlotte Adjé, chercheure en génétique et amélioration des plantes. Découvons ensemble ce qui la motive, sa trajectoire professionnelle, ses défis quotidiens et surtout la passion qui alimente ses recherches innovantes. Au cœur de cette salle d'expérimentation dédiée à la génétique végétale, nous rencontrons Charlotte Adjé, une chercheure passionnée, une visionnaire en blouse blanche dont la détermination et l'expertise sont au service de l'amélioration des plantes. Chaque expérience, chaque manipulation est guidée par un désir profond de comprendre et de découvrir. Ça a commencé il y a quelques années, quand je terminais mes études de licence, où j'ai eu la chance d'effectuer mes travaux de faim de maîtrise professionnelle au niveau du programme de culture maraîchère. Et au cours de ce stage, j'ai eu à travailler avec les producteurs et acquérir un peu leurs difficultés par rapport aux différentes pratiques culturelles. Et là, je dis tiens, voilà, on peut être utile pour les producteurs de notre pays. Son travail va au-delà des simples découvertes scientifiques. Interagir avec les agriculteurs locaux, la pousser vers de nouvelles perspectives pour l'avenir de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Je travaille à la maîtrise d'Anna. Mais à part à l'Anna, je travaille sur d'autres spéculations comme les cultures maraîchères et également les légumineuses, et toujours pour résoudre les contraintes des producteurs. Parce que nous ne travaillons pas en l'air. Nous venons toujours, nous travaillons pour résoudre les problèmes des communautés à la base. Cette passion qui alimente ces longues heures passées devant le microscope, entourée de tubes à essai et d'échantillons végétaux, anime plusieurs autres femmes dans les différents domaines agricoles. Je ne sais pas plus, mais ceux qui me pensent, ne sont pas aussi brimés que ceux-là se laissent entendre. Je n'ai pas l'impression que nous n'avons pas les mêmes droits que les autres. Moi, je suis à l'aise et j'aime ce que je fais. Inspirer la prochaine génération de femmes dans le domaine de l'agronomie demeure sans combat. Elle encourage les jeunes femmes à poursuivre leurs passions scientifiques et à faire respecter leurs droits. Merci à Rebecca Kanfoui-Kansou, à Marcia Lorenzo et Maurice Landé. On reste dans ce sillage de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. En effet, le groupe de presse Le Rural a organisé un forum de partage d'informations sur l'entrepreneuriat agricole. Au Bénin, tenu à l'hôtel Koburu City de Paracou, cet événement a réuni un large éventail d'acteurs autour du thème principal de la GIF. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Le compte rendu de ce forum, c'est dans le dossier de ce soir avec Cidric Bakbe, Ronel Goudou et Baïcha Dichari. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme édition 2024 a été particulièrement spéciale pour les femmes entrepreneurs du secteur agricole. Lors du forum AgriTalk, elles ont échangé, partagé leurs expériences et discuté de l'entrepreneuriat féminin dans le secteur agricole, ce qui correspond parfaitement aux objectifs du forum. Le thème de cette édition implique à l'invitation approfondie sur l'entrepreneuriat féminin et son articulation avec la croissance économique et le développement de l'État. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'invitation de cette édition du forum AgriTalk, une initiative de la presse agricole de l'Evola depuis 2009. Un forum enrichi par la participation de plusieurs projets-programmes qui œuvrent pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin ainsi que par des autorités locales. De toute évidence, cette édition est particulièrement opportune en ce sens qu'elle confine une fois encore notre engagement dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin à travers l'utilisation en parole des FAC dans les départements du Bordeaux, de la Gondade et des communes. Le programme AgriTalk reste convaincu que cette nouvelle édition nous ressortira des mesures très inclusives sur les politiques et les gestes formes profitées par l'entrepreneuriat. Nous vous rassurons par rapport à nos ambitions se rejoignent. L'initiative du forum AgriTalk du groupe de presse Le Rural répond parfaitement aux priorités de notre municipalité car elle met en valeur les potentialités des femmes entrepreneurs de notre commune et de notre pays, le Bénin. Sur d'autres points, qu'avec ce partage d'invité constitué des représentants d'organisations de femmes entrepreneurs, des responsables de projets-programmes, des institutions et agents étatiques, des médias et des structures d'appui à l'entrepreneuriat féminin que des propositions pertinentes sortiront pour nous permettre de mieux orienter nos actions futures. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, tel est le thème principal de ce forum AgriTalk. A travers trois panels distincts, des échanges approfondis ont eu lieu sur l'entrepreneuriat féminin à l'aide du numérique, le financement agricole et l'accès à l'emploi pour les femmes. Nous sommes entrepreneurs, nous devons entreprendre dans tous les domaines, nous devons nous encourager, ne la s'en arrête pas. Tenons-nous la main dans la main, comme ça nous aurons un bon résultat. Il y a des femmes aussi qui se battent pour acquérir le domaine. Et compte tenu du genre, on a toujours quitté, on fait voir du rouge à ses larmes. Si bénévise, on peut quand même s'approcher de l'État aussi, et surtout de la justice. Lorsque une femme va se retrouver dans une telle situation, on puisse vraiment l'accompagner. Nous n'avons toujours pas la chance d'avoir ce genre d'échange. Aujourd'hui, grâce au panel qu'on a eu, surtout sur le développement des sujets qu'on a eu à faire, j'ai compris les opportunités qu'il y a dans mon domaine. Nous avons aussi échangé sur le financement reçu par les femmes et comment est-ce que les femmes gèrent leur financement dans le foyer. Les femmes sont désormais plus engagées à briser les barrières pour mener une vie entrepreneuriale plus aisée. Retour à l'actualité internationale. Alors que la productivité agricole de la Gambie est aux prises avec les aléas climatiques, la Banque africaine de développement BAD débloque 16,8 millions de dollars pour la mise en œuvre d'un projet axé sur la sécurité alimentaire dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Avec l'appui technique du programme alimentaire mondial PAM, il vise spécifiquement le renforcement des systèmes alimentaires à travers l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des revenus des petits exploitants qui font face aux effets du changement climatique. Les 16 millions de la BAD permettront donc d'investir la donne à travers le financement de l'extension des zones des cultures végétales arachides, maïs, 1 200 à 150 hectares et des cultures de montagne, le riz, de 3 000 à 4 500 hectares. Au moins 18 000 gambiens, notamment des jeunes et des femmes, seront les bénéficiaires directs d'ici à 2028 selon l'institution panafricaine qui s'est engagée pour l'atteinte du deuxième objectif de développement durable ODD assez sûr, la sécurité alimentaire. Par ailleurs, l'espace communautaire de la CDAO présente un faible taux de mobilisation, un défi que l'institution souhaite relever en adoptant une stratégie climatique adéquate et efficace. Une réunion sous-régionale s'est donc tenue les mardis 12 mars et mercredi 13 mars à Lomé réunissant les pays membres et les spécialistes de la question. Ce forum de deux jours a permis de lancer le projet régional de préparation à l'accès aux fonds verts pour le climat. Il a permis également aux États et institutions présentes de mieux comprendre les possibilités de financement climatique pour le secteur de l'agriculture et de l'élevage, y compris la mobilisation du secteur privé qui joue un rôle crucial. Cette réunion a offert à chacun la possibilité de partager les défis rencontrés dans la mobilisation des fonds climat pour renforcer la résilience de l'agriculture dans son pays. Et c'est ainsi que se referme ce journal de la rédaction de Le Rural Bélin TV. Merci de votre fidélité et très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada